est ce que ceci va être un tutoriel de qualité non alors la mission d'aujourd'hui ça va être de changer ce pédalier pour plusieurs raisons dont on va parler pendant que je suis en train de le faire pourquoi est ce que je fais ça va simplement parce que j'ai regardé pas mal de tutoriels sur les tutoriels ça a l'air super simple et comme de par hasard ils enlèvent toujours les moments compliqués sur les tutoriels où il faut changer une roue ils enlèvent le moment galère ou d'essayer de passer ton pneu que tu n'y arrives jamais et ben un petit peu pareil sur le pédalier donc aujourd'hui on va galérer ensemble on va venir commencer par enlever la chaîne alors d'après la légende ça s'en va tout seul et ben c'était plus simple que prévu hop là alors oui je souhaite passer sur un 53 dans il me semble que c'est un 53 36 quelque chose comme ça pour plusieurs raisons là j'ai un 50 34 première chose sur home trainer pour un travail de sprint travailler avec un 53 dans c'est un peu plus simple pour aller pousser des gros watts sur un 50 ans on arrive très très vite on est très très vite limité en fait ce que c'est la bonne non c'est trop petit normalement c'est ça qu'il faut faire en premier normalement il faut dévisser ses vis à sa mère je suis pas je suis pas un gros mécano comme vous allez pouvoir le voir et justement ici on est dans le vrai dans la vraie vie on est dans le vrai monde maintenant il me faut il me faut ça et avec ça normalement je suis censé dévisser le truc à l'intérieur est ce qu'on va réussir du premier coup à changer ce pédalier je crois bien alors la deuxième raison pour laquelle je passe sur un 53 36 53 39 53 39 j'ai dit 36 depuis tout à l'heure c'est bien ce qui me semblait 53 39 simplement parce que je viens gagner cinq dents et quand je roule en fondamental en extérieur la réalité c'est que je passe jamais sur le grand plateau je roule bas 95% du temps sur le petit plateau le problème c'est que avec un 54 dans et bien je roule très souvent avec la chaîne croisée donc c'est à dire petit plateau et puis je suis souvent sur la 13e dans l'arrière voire même la 11e mais bon on sait que rouler avec la chaîne croisée c'est pas idéal du coup passer sur un 39 et bien ça va peut-être pouvoir me permettre de de compenser ça et de être un tout petit peu plus sur le bon et bien l'adaptateur holotech sera récupéré ça c'est la tuile heureusement ce n'est pas quelque chose de trop trop grave alors normalement à partir de là on peut réussir à enlever la manivelle ok 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 c'est bon c'est bon ça c'est bon alors normalement ça après pour l'enlever il faut taper dessus avec un maillet je n'ai pas de maillet voilà ok et là il ya tous les mécaniciens qui sont en mode oïe oïe mais qu'est ce qu'il est en train de nous faire et à sa mère allez petit 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 ok je n'ai jamais nettoyé mon boîtier de pédalier et comme on peut le voir eh bien il est dégoûtant donc je sais pas avec quelle régularité il faudrait le nettoyer normalement je sais pas si démonter son pédalier c'est quelque chose que les gens font de manière régulière je sais même pas à quoi ça ressemble à l'intérieur d'ailleurs ok mais qu'est ce qu'il a besoin d'être nettoyé là dedans je vous jure ce jardinier jamais jamais fait le jardin le jour le jour où je décide de changer mon pédalier c'est là où il allume son truc ça me dégoûte et maintenant on va venir nettoyer tout ça le but c'est que quand on met le nouveau pédalier ça se met sur une base qui est extrêmement propre et extrêmement bien graissé bon je suis pas le mec le plus à droit non plus je sais pas s'il faudrait que j'ai un peu plus à l'intérieur ou pas parce que c'est sale à l'intérieur non non c'est propre dedans il a mis son doigt l'intérieur du pédalier non j'entends un petit truc qui me il ya un petit truc qui me dérange un petit peu c'est que le roulement il grince un petit peu là ça normalement ça normalement c'est un peu la merde ok j'ai simplement dû nettoyer un peu plus la couronne extérieure et maintenant voilà ça roule tout seul donc il n'y a aucun souci là dessus très très bien et bien normalement nous allons pouvoir monter le nouveau pédalier juste avant de le monter il faut regresser un petit peu je pense que comme ça ça ira voilà il fallait s'y attendre il va falloir que je remonte un petit peu le dérailleur comme vous pouvez le voir comme on passe sur un 53 dents le dérailleur est trop bas mais il ya un petit une petite jauge pour pouvoir le remonter donc ça pose des soucis supplémentaires parce que si on remonte face au coronavirus chinois parce que si on le remonte du coup va falloir détendre un tout petit peu le fil on va d'aventure en aventure ensemble on va y aller intelligemment on va remonter le plateau voilà il est mis jusqu'au bout donc normalement pour ceux qui ont l'oeil vous remarquerez que je passe d'un ultegra à un 105 ce n'est pas une erreur ça a été fait ça a été fait exprès pour une raison assez simple c'est que mon ultegra c'est l'ancienne version puisque j'ai acheté mon vélo en 2017 et le 105 c'est la version 105 actuelle donc la réalité c'est que il n'y a quasiment aucune différence entre les deux à part 70 euros donc j'ai largement préféré prendre un 105 vous allez me dire oui mais la performance tristan la performance la tutorat il ya au moins 100 grammes de plus oui bah écoutez j'ai cinq kilos de trop donc je ne suis pas à 100 grammes de à 100 grammes près sur mon pédalier peut-être sur un vélo de course etc j'essayerai d'aller chercher mais là vraiment en plus c'est je l'utilise pas en course à ce vélo c'est juste un vélo d'entraînement donc voilà je préfère économiser 70 euros mettre ça un petit peu autre part acheter un plateau ultegra ça coûte 100 euros acheter un plateau sur du 105 acheter un pédalier sur du 105 ça coûte 110 donc autant changer tout le pédalier voilà il était il était abîmé voilà il c'est normal il a quand même bien vécu on voit que les dents étaient très usées donc c'est sûrement pour ça que je déraillais quand j'essayais de quand j'essayais de passer en sprint j'ai un problème avec le grand plateau si on fait un petit comparatif entre les deux voilà l'état des dents voilà quoi ça devrait ressembler donc ça ne m'étonne pas hop la deuxième manivelle donc là ici c'est déjà c'est déjà huilé dedans aussi c'est déjà huilé alors huilé graissé je pense qu'on dit graissé si on a les termes un petit peu un petit peu technique du métier il n'y a pas moyen que je décale non ok bah c'est bon à savoir il n'y a il n'y a qu'une seule possibilité pour venir mettre son pédalier donc comme ça au moins il n'y a pas de chance de l'avoir en décalé puisque ben évidemment les deux manivelles doivent être au même niveau hop le pédalier est bien serré il accroche pas c'est parfait on va pouvoir commencer à le placer juste ici là je vais faire quelque chose je pense que beaucoup de gens vont me détester je n'ai pas de clé dynamométrique à savoir que normalement il faut mettre entre 12 et 12 et 14 newton dans les vis donc on va y aller on va y aller comme ça je suis vraiment désolé tout le monde remettre un petit coup là normalement normalement devrait être bon évidemment je ne l'ai pas dit mais pourquoi est ce que je le fais moi même c'est parce que nous sommes en confinement et que bien tous les magasins de mécanique etc sont fermés et puis bon je m'en sentais capable la réalité c'est qu'on se rend compte très vite que pas tout à fait mais voilà si vous avez peur de d'abîmer vos pièces si vous avez peur d'abîmer votre vélo quoi que ce soit n'oubliez jamais que ça ne sera jamais mieux fait que par un professionnel forcément bon eh bien il nous reste plus qu'à mettre notre nouvelle chaîne que je réfléchisse ouais avant de la remettre je vais en profiter pour nettoyer les petits galets qui sont juste derrière là parce qu'ils sont dégoûtants donc ne pas hésiter à penser à les nettoyer parce que ça devient une vraie cochonnerie ça on arrive on arrive au bout de nos peines cette fois ci je ne vais pas faire la même erreur que la dernière fois je vais conserver les maillons sur les maillons supplémentaires au cas où on en ait besoin pour aucune idée oui évidemment je ne l'ai pas dit mais il y a un sens à la chaîne il faut faire en sorte que les écritures soient vers l'extérieur donc là vous normalement il ya rien de votre côté et moi j'ai les écritures dans mon sens ça là dedans voilà et y'a plus qu'à dériver voilà c'est bon faut pas vous mentir que j'ai un peu abîmé la chaîne ce qui est important c'est que le rivet soit bien au milieu mais surtout c'est que le maillon bouge donc c'est le but voilà écoutez c'est fait après une heure d'acharnement c'est enfin fini j'espère que cette petite tranche de vie vous aura plu voilà à quoi ça ressemble la mécanique en dehors des des tutoriels un peu assez petit c'est youtube je vais vous laisser avec les images de mes springs pour voir si le pédalier a tenu ça se trouve un truc qui va casser je vous laisse sur ces images salut je vous laissez